Salut, c'est Cyril de WebdeFou. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se rejoint pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment donner de la valeur dans un email. On va voir ensemble aujourd'hui ce que c'est de la valeur d'un email, comment on délivre de la valeur, pourquoi est-ce qu'on en délivre, quel est l'intérêt et surtout, quels sont les différents types de valeurs qu'on peut proposer. Ça va être important, ok ? Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description et un lien. Ça s'appelle « Rejoins mes contacts privés ». Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également, dans la description, tu trouveras un lien vers le groupe Telegram. Le groupe Telegram, c'est un endroit où je te partage beaucoup de choses, tous mes business, ma vie, ma façon de penser, de réfléchir, de raisonner. Bref, il y a tout si tu veux me découvrir davantage. Il y a une communauté là-bas, je regroupe toute ma commune là-bas parce que c'est là où je partage beaucoup de valeurs. Je partage également du contenu unique, des vidéos, des audios uniques sur ma vision du monde et bien d'autres choses économiques, etc. Ok ? Allez, sans plus tarder, on va sur le podcast. « Donner de la valeur par email ». Comment est-ce qu'on fait ça ? Déjà, il faut définir ce qu'est la valeur. La valeur d'un email, c'est quoi ? Si je t'envoie un email et je te dis « Aujourd'hui, j'ai mangé une pomme. Du coup, c'est vrai que je suis tombé sur un pépin. » Ça a été embêtant. Point. Bon, il n'y a aucune valeur délivrée. Tu racontes ta vie, etc. Il n'y a pas véritablement de valeur. Très bien. Maintenant, je te dis « Ce matin, je suis tombé. Ce matin, je me suis cassé une dent. Je suis tombé sur une pomme qui avait un pépin qui m'a cassé une dent. Si je m'arrête là, il y a un hook, mais et alors ? Où est la valeur que tu délivres ? » Rien. Par contre, il y a une intrigue. Il y a une histoire. Donc, déjà, premier point, pour dérouler une valeur, il y a des angles. Les angles, ça peut être une histoire et ça peut être bien d'autres choses. Ça peut être un drame, ça peut être quelque chose immédiat. Arrête tout. Il faut que je te parle d'un truc. Il peut y avoir plein de choses. Donc, on déroule. Quand ma dent est tombée, j'ai cru que je l'avais perdue entièrement. Je l'ai prise, j'ai appelé mon dentiste et il m'a pris en urgence, etc. Maintenant, à partir de là, la question, c'est quelle est la valeur que tu veux délivrer ? C'est ça, en fait, le sujet. Est-ce que là, à partir de là, je vais dire que mon dentiste m'a réparé la dent et que mon dentiste, il est beau, clique sur mon lien d'affiliation pour aller voir mon dentiste ? Est-ce que je vais dire, finalement, j'ai eu peur que ma dent ne soit jamais réparée et elle a été réparée, finalement, on s'inquiète pour beaucoup de choses, alors que finalement, aujourd'hui, avec la technologie, tout va bien ? Est-ce que je veux appuyer sur le fait que notre société a évolué et que la valeur, c'est de dire détends-toi, ça va bien se passer ? Est-ce que je vais vendre un produit en disant, tu vois, comment prendre soin de ses dents parce que ma dent n'aurait jamais pété si j'avais les dents en bonne santé, voilà mon dentifrice magique ? Tu vois, juste sur le début de cette histoire, je peux donner n'importe quel type de valeur. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, très souvent, on me dit, ouais, mais quand je fais un email, quand je veux donner de la valeur, il faut d'abord que je sache la valeur que je vais donner. Là, je te montre l'exemple parfait que tu as peut-être raison, oui, en général, mais tu peux aussi commencer à raconter une histoire sans savoir la valeur. C'est toujours la question de se dire, est-ce qu'un écrivain sait tout de suite où est-ce qu'il va dans son livre ? Il a toutes les étapes et il rédige le livre ? Ou est-ce que finalement, il ne se laisse pas aller au fur et à mesure des pages et de l'écriture ? C'est un peu le même sujet. En fait, est-ce qu'on doit absolument savoir la fin du livre pour écrire un livre ? Ou écrit-on la fin en l'écrivant ? C'est une vraie question pertinente, moi j'ai ma propre réponse, moi c'est un peu en découlant. De toute façon, tu regardes mes podcasts, moi mes podcasts, quand je fais des podcasts comme ça, je ne sais pas où je vais aller. Je vais te dire tout de suite, je dis donner de la valeur, je te donne mes notes, définir ce qu'est la valeur d'un email, gratuit ou payant, est-ce important ? Voilà mes notes, pourtant je ne te raconte absolument pas ça. C'est que je sais à peu près selon le déroulé où je vais aller. Je sais qu'il faut que je te dise c'est quoi la valeur et comment tu la crées. Et là, je pense que l'exemple que je t'ai donné, c'est un très bon exemple. Tu peux très bien raconter une histoire et derrière, défiler sur plusieurs valeurs. Tu as vu que je t'ai pris un exemple du quotidien finalement, l'exemple du quotidien qui te dit, on s'en fout. Et finalement, je te transforme ça en histoire et je peux te transformer ça en, alors quelle valeur ? En un enseignement, l'enseignement peut être une valeur. Je peux te délivrer de la valeur en te racontant une histoire de développement personnel, comment j'ai appris quelque chose. Ça, ce n'est pas un enseignement, c'est comment moi j'ai tiré une leçon de quelque chose, une fable un peu. Ce qui reste sous-jacent à un enseignement, comment j'ai appris une compétence. Donc l'enseignement est quand même au cœur de la valeur d'un email. Maintenant, tu peux donner d'autres types de valeurs. Tu peux donner des chiffres qui n'ont pas forcément un lien d'enseignement. Tu peux dire par exemple que 80% des gens sont au SMIC en France. Ok, là tu as donné de la valeur. Maintenant, c'est pourquoi tu donnes de la valeur. Tu donnes de la valeur informative. Les médias ne sont, par exemple quand tu regardes ta télé, ce ne sont que des médias informatifs. Donc maintenant la question c'est, qu'est-ce que tu veux donner comme valeur ? Ok, 80% des gens sont au SMIC en France. Donc, est-ce que ça veut dire que 80% des gens sont malheureux ? Est-ce que tu vas essayer de parler de bonheur ? Quelle est la valeur que tu veux donner ? Tu veux dire que ce n'est pas grave si tu es au SMIC et que ça va bien se passer ? Ou au contraire, tu veux dire, putain c'est quand même la folie, comment les gens ne se bougent pas le cul, qu'ils restent au SMIC alors qu'ils pourraient gagner de l'argent en ligne et toutes ces conneries que tu peux entendre ? Ok ? Donc, grosso modo, la question à se poser c'est celle-ci. C'est, peu importe le début de l'histoire, quelle est la valeur que tu veux délivrer ? Est-ce qu'on est sur une valeur informative ? Et je ne te dis pas techniquement quelle est la valeur, c'est-à-dire je veux délivrer qu'il y a 62% ? Non, ça s'en fout. Je dis quelle est la valeur que tu veux délivrer ? Est-ce un enseignement ? Est-ce une information ? Est-ce une histoire ? Une histoire peut-être de toute façon de la valeur. Est-ce plutôt les bénéfices que tu peux générer en achetant un produit, ce qu'on appelle grosso modo un email de vente ? Est-ce que, tu vois, il faut définir un peu la valeur que tu veux donner ? La valeur, ça peut être également, tu vois, le top 10 des séries que tu as aimées ou le top 10 des séries 2023. Ce n'est pas la même valeur. C'est-à-dire qu'il y en a une, elle est personnelle. C'est une émotion personnelle qui t'a fait aimer les choses. Et une autre, c'est quelque chose de plus généraliste. Donc, c'est important, toujours pareil, de savoir à qui tu t'adresses et pourquoi tu t'adresses. Si tu t'adresses à une audience générale ou si tu t'adresses à une audience ciblée. Le top 10 des films d'horreur de... Je ne connais pas de réalisateur de films d'horreur. De Wes Craven. Voilà, c'est le mec qui a fait Scream. Le top 10 des films d'horreur de Wes Craven. Bon, là, tu t'adresses forcément à des mecs qui connaissent le gars et ou qui aiment en tout cas les films d'horreur. Tu ne vas pas t'adresser aux mecs qui détestent les films d'horreur, forcément. Par contre, tu dis top 10 des films 2023 que tu as aimés. Là, tout le monde peut regarder. Moi, le premier. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, évidemment, c'est important déjà de définir. Et ça, c'est toujours pareil quand tu écris, quand tu lis, quand même quand je fais un podcast. De toujours se rappeler à qui tu t'adresses ou en tout cas garder en tête qui sont les gens qui t'écoutent, qui te lisent, qui vont t'entendre, que tu vas communiquer. Et c'est pour ça que des médias qui sont trop généralistes sont bien pour du divertissement parce que tout le monde aime se divertir. Tu vois, tout le monde aime faire des choses. Tu vois, moi, je me baigne dans la piscine. Je ne sais pas. Je joue à des jeux vidéo. Je m'amuse avec ma fille. Je fais des puzzles. Tu vois, on aime tous se divertir. Donc, forcément, le divertissement, comme le voyage, c'est quelque chose qui regroupe beaucoup. Voilà. Il y a tous une notion de sexe dans ce qu'on fait, dans notre couple, dans peu importe. Donc, le sexe également. C'est pour ça qu'on mange tous tous les jours, etc. Donc, tu peux partir d'éléments qui rassemblent pour donner de la valeur. On a tous mangé une pizza. Tu vois, on aime tous plus ou moins la pizza. Peut-être pas toi. On s'en fout. Ce n'est pas le sujet. Tu vois ce que je veux dire ? C'est on aime tous une pizza. On aime tous quelque chose. On aime tous le chocolat. Quand je dis tous, c'est globalement. Ce n'est pas 100% des genres. C'est une généralité. Et donc, tu prends cet exemple et tu découles et tu fais une histoire. Maintenant, la question, c'est quelle est la valeur que tu veux donner ? Est-ce que c'est la valeur d'un produit ? Est-ce que c'est une valeur de leçon de vie ? Est-ce que c'est du développement personnel ? Est-ce que c'est une histoire ? Est-ce que c'est un enseignement que tu veux donner ? Tu vois, la valeur que tu veux donner, c'est hyper important. Tu vois, par exemple, si je te propose un PDF avec de la valeur dedans, forcément, il faut que tu sois intrigué. Enfin, comment te dire ? Il faut que tu aies une histoire qui t'incite ou qui te fasse comprendre l'intérêt d'avoir ce PDF. Donc, en fait, la valeur, c'est souvent l'intérêt et le désir. Et on va revenir sur la méthode de base qui est la méthode AIDA. Attention, intérir, désir, réaction. En fait, la valeur, c'est forcément l'intérêt et le désir que tu vas vouloir véhiculer pour une action. L'action, c'est quoi ? Là, ça dépend. Vendre un produit, montrer un article, s'abonner, etc. Donc, finalement, donner de la valeur en email, c'est ça le plus important. Si tu racontes un truc qui n'a aucune valeur, ça n'a aucune importance. Et ça arrive à un autre problème. Beaucoup de gens ont du mal, en donnant de la valeur, à savoir expliquer exactement ce dont ils parlent. C'est-à-dire, il y en a, ils arrivent beaucoup à s'embrouiller. Tu sais, c'est comme expliquer la différence qui est arrivé entre l'œuf et la poule. Et les mecs, il y en a, ils s'embrouillent. Ouais, mais en fait, la poule, alors non, parce qu'en fait, il y a eu le truc et tout. Mais en vérité, si tu regardes la poule qui a d'abord... Tout ça, c'est trop compliqué. Et quand c'est trop compliqué, quand tu t'embrouilles dans tes emails, je te donne un conseil. C'est de simplifier au maximum la phrase. OK. Si tu n'y arrives pas, tu donnes la valeur inversée. Genre, OK, qui entre l'œuf et la poule ? Tu as ceux qui vont dire, alors en fait, c'est sûrement la poule ou l'œuf. OK, moi, je dis, en fait, qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir si c'est l'œuf ou la poule ? Parce que le sujet, c'est qu'aujourd'hui, tu manges des œufs et tu manges des poules. Alors que tu les manges ou tu les manges pas, c'est pas le sujet. Sans œuf, tu n'as pas de vie. Donc en fait, est-ce que c'est important de le savoir ? Quelle est la notion que tu veux véhiculer à travers ça ? En vérité, on s'en fout de savoir qui est né entre l'œuf et la poule. Tu vois, moi, je prends une notion inversée quand c'est comme ça. Le raisonnement, c'est de dire, OK, plutôt que d'aller complexifier les choses et d'expliquer des choses compliquées, rationalisons l'inverse. Toujours l'inverse. Pensons de manière inverse. OK, on s'en fout de savoir l'œuf et la poule. Le sujet, c'est on ne fait pas d'omelettes sans casser des œufs. Si jamais tu as des trous, si jamais tu vois que tes emails, c'est compliqué et tout, tu reformules et tu dis, OK, la valeur que je veux véhiculer, c'est justement un raisonnement. Moi, c'est souvent ça que je mets dans mes emails. C'est un raisonnement. En fait, on s'en fout de savoir qui est arrivé entre l'œuf et la poule. Rien que ça, ça t'intrigue de savoir pourquoi moi, je m'en fous. Donc en fait, la valeur que je vais véhiculer, ce n'est pas l'explication de qui est entre l'œuf et la poule. C'est le raisonnement que je vais donner qui va dire, oui, on s'en fout de savoir si c'est l'œuf ou la poule. Et pourquoi tu t'en fous ? Parce que moi, j'estime que machin et que truc, que bidule. Donc en vérité, tu vois, la valeur que je vais donner, c'est un raisonnement. Et tu as des gens qui vont y adhérer et des gens qui ne vont pas y adhérer. Et donc en vérité, donner de la valeur, tu vois, ça peut être tout simplement un raisonnement également. Et moi, c'est comme ça, Web de fou, je donne de la valeur. Les emails sont de la valeur, mes podcasts sont de la valeur, mes produits payants sont de la valeur. Tout est de la valeur de sorte à ce que tu comprennes au fur et à mesure de mes formations, au fur et à mesure de mes podcasts, au fur et à mesure de tout ce que je te propose, mes raisonnements, comment je fonctionne, etc. Moi, j'ai basé le business de Web de fou sur les raisonnements que j'ai, sur ma compétence email, sur ma façon de faire. Et je peux prendre n'importe quoi, je peux prendre n'importe quelle compétence aujourd'hui, n'importe quel projet, je vais pouvoir l'appliquer et ça risque malheureusement de marcher. Pour plein de raisons, je ne suis pas un génie, je ne suis pas machin, je ne sais pas, on s'en fout. Je dis juste que ce que je véhicule, moi, personnellement, c'est ça qui est intéressant. Après, savoir si je l'applique dans de la publicité, dans le montage d'ordinateur, dans la réalisation d'une piscine, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en vérité, ce qui est important, c'est quelle est la valeur que tu veux transmettre. Et à partir de là, c'est ton lettre-motiv pour toutes ces emails. Ok, moi, c'est un raisonnement que je veux transmettre. Donc, en fait, je m'en fous du début de l'histoire, je m'en fous de la fin, je m'en fous du milieu. Ce qui est important, c'est le fil conducteur. Tu vois ce que je veux dire ? Je peux te parler demain d'échecs, je peux te parler demain de légumes, que je vais te donner un raisonnement qui va te faire réfléchir, en fait. Parce que c'est mon raisonnement qui va être au milieu et qui va être intéressant. Voilà. Et c'est ça que je vais essayer de t'apporter dans ce podcast. C'est-à-dire que la valeur d'un email, c'est surtout la valeur que toi, tu veux véhiculer dedans. Plus que concrètement, oui, mais est-ce que je vois un produit ? Ça, on s'en fout. C'est un détail. Et c'est ça que j'essaie de te faire comprendre. Maintenant, même si tu as des difficultés, par exemple, pour créer de la valeur par email, c'est pas grave. C'est pour ça que je t'ai préparé 100 templates cette semaine, 100 templates email pour vendre de zéro. Tu peux ne pas savoir quoi vendre. Tu peux ne pas savoir comment le faire. Tu peux ne pas avoir d'idées. Et c'est pour ça que je t'ai préparé les 100 templates email pour vendre de zéro. Que tu puisses y accéder, voir, te donner des inspirations, copier-coller. Je déconseille de le faire, mais copier-coller, si vraiment t'as pas d'idées, il va vraiment que t'y arrives pas ou que t'as pas le temps. Et que tu t'es pris entre tes gamins, entre tout ce que t'as à faire, tes business, tes machins. Ça peut être intéressant. Puis te dire, copier-coller et dire, je modifie après, etc. Mais en tout cas, comprends que forcément, un email doit suivre une logique propre à toi. Un raisonnement, un intérêt, quelque chose qui te correspond. Donc forcément, les templates que moi j'ai rédigés, c'est des choses qui correspondent à quelque chose. Et t'en inspirer est vital pour que tu puisses développer ton business. C'est pour ça que j'ai fait cette formation qui s'appelle 100 templates email pour vendre de zéro, qui est en description. Et je t'invite fortement à apprendre si tu veux tout simplement arrêter de te prendre la tête sur les emails, véhiculer la valeur que t'as envie de véhiculer et commencer à faire du pognon avec tes emails puisque tu sais très bien que l'argent est dans la liste. C'est pour ça que j'ai fait ça. Donc je t'invite à l'apprendre très fortement puisque c'est clairement un regroupement de tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu tester. Je t'ai préparé des choses parce que j'en ai marre qu'on me pose la question. Qu'est-ce que je mets dans mes emails ? Comment je crée de la valeur dans mes emails ? T'as tout là-dedans. Donc en fait, clique, prends la formation. Alors c'est pas vraiment une formation, il y a beaucoup de contenu. C'est pas une formation vidéo. Il y a beaucoup de contenu. Il y a des PDF, il y a des Google Docs, il y a des exercices à faire et tout. Tu vas voir, c'est très complet ce que je t'ai préparé. Bref, je t'invite à y aller. Tu vas voir, tu vas kiffer, ok ? Allez, sur ce, je te dis à demain. Ciao, ciao.